Paul vs Marie Blacher Personnellement, je me demande à chaque fois quelle boulangerie choisir Et vous vous posez peut-être la même question Pour y répondre, je suis allé acheter des produits similaires dans chacune des boulangeries Et on va comparer au goût, et bien sûr par les prix et services Pour le service, les deux femmes là-bas étaient radieux, super Ça a son importance le service Ah ouais, c'est important Quand c'est quelqu'un qui te tire la tronche Ah ça fait le dessus de chier Moi je sais que quand je vais quelque part, le plus important c'est le service Et oui, dans chacune des boulangeries, j'ai été servi par deux femmes qui étaient très sympathiques Bien sûr, ça peut changer en fonction de l'endroit, mais c'est bien de le signaler Le plus important dans une boulangerie, c'est la baguette qu'elle propose En premier, on va tester celle de Marie Blacher qui m'a coûté 95 centimes Et ensuite, celle de Paul qui coûte 1 euro J'ai même le coach et Tim, je coupe la baguette avec les mains Ça c'est pour Clémpit 4 Ouais, bon elle est pas mal, je trouve ça pas mauvais Baguette classique, il y a des meilleures baguettes Du coup la baguette Paul Ouais, elle est clairement meilleure Mon derrière goût, celle de Paul Mon simple, elle est un peu plus subtile C'est quand même un coup dur pour Marie Blacher Parce que la baguette pour une boulangerie Bon, déjà c'est un premier gros point gagné pour Paul Avec 5 centimes de différence, pas de quoi faire le difficile Surtout quand ça concerne une baguette Ça dépendra des goûts, mais franchement, celle de Paul avait vraiment une signature Alors que celle de Marie semblait un peu plus banale, voire légèrement fade Maintenant, passons à la dégustation des croissants et pains au chocolat Qui pour moi est le meilleur truc qui puisse exister Et c'est à ça que je reconnais un bon boulanger On est à 1,05€ pour le croissant Marie et 1,15€ pour Paul Bon, on va commencer avec celui de Marie Mmmh Ah, il est pas mal Ah, il est pas mal Ah, il est pas mal Bon, on va voir celui de Paul J'ai l'impression que c'est encore Marie qui a gagné à ta tête Ah, encore Paul qui a gagné à ta tête Ouais, je vous dis rien Dites-moi vous, Paul Paul On est d'accord, c'est Paul Oui Là, les croissants Paul, ils sont pas largement meilleurs Mais ça fait partie quand même des meilleurs croissants que j'ai mangé Ouais, ça fait vraiment un bon croissant des boulangeries 10 centimes de différence pour un croissant largement meilleur Franchement, ça ne se discute pas C'est encore un coup dur pour Marie Blachère Malgré que par rapport à d'autres boulangeries, je trouve qu'elle s'en sort bien Pour le pain au chocolat Marie, on est à 1,15€ contre 1,25€ pour Paul C'est un bon bon au chocolat C'est pas une déception Il est toujours un peu sec Il est sec, mais il date d'hier Enfin, tout date d'hier du coup, forcément Mais ça va Non, il est bon, de suite De suite, celui de Paul Il y a bien un produit où ils sont meilleurs Ouais, non, Paul, c'est carabondu Ouais, il est largement au-dessus Alors, chocolat Celui de Marie, il fait un En fait, il manque du beurre, celui de Marie Ouais, celui de Marie Ça s'annonce compliqué pour Marie C'est terrible pour Marie, là Sur les produits phares, quand même, ça reste Paul au-dessus, quoi Encore, 10 centimes qui valent le coup d'être investi Là, pour le coup, c'est une breclac Dans un pain au chocolat, il faut du bon chocolat Celui de Marie était tout juste bon Alors que celui de Paul était délicieux Quatrième combat, le cookie Je sais que beaucoup ne jurent que par ça Alors, voyons voir En premier, celui de Marie Blachère à 1,20€ Ensuite, celui de Paul qui coûte 2,80€ Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu de fonds Hum Ouais Ouais, moi aussi Je goûte d'abord Parce que même moi, la star En fait, il y a un truc La texture est différente C'est tellement plus équilibré Moi, je trouve, avec la noisette Il est tellement plus équilibré Il fait moins mal au dos, même Ouais, moins lourd Là, pour le coup, je préfère Marie Ah ouais ? Ouais En termes de moelle, c'est peut-être un Ouais Je sais pas, on va rebooter Hum Ouais, c'est vrai Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Ouais, c'est vrai qu'il y a un marais moelleux Il est super bon Ça fait plus bête et méchant Ouais Il est plus gourmand Mais lui, ça, ça sent que c'est une pâtisserie plus équilibrée Oh ouais, c'est à la pointe de sel Ça ne fait pas ce que le petit gâteau C'est pas trop lourd Ouais, c'est vrai C'est parfait C'est un petit time pour le petit time Bon, là, ça reste un peu plus mitigé On est sur deux types de cookies différents Mais en termes de saveur et contraste de texture Pour moi, celui de Paul gagne On sent le savoir-faire et la maîtrise de la balance sucre-sel Mais on est quand même sur 50 centimes de différence Là, pour le coup, ça dépendra votre portefeuille Mais personnellement, puisque je suis plein aux as Avec un petit café en terrasse, je choisis mille fois celui de Paul Passons à l'éclair Pour Marie, on est sur un éclair au café Bon, à première vue, ça semble un éclair pas de gamme Après, il ne coûtait que 2,60€ Ensuite, l'éclair praline de Paul à 3,50€ Quand même un beau prix Mais il semble plus gourmand visuellement Celui de Marie Blasher Alors, moi, il me fait étrangement penser À un écran Déjà Et ensuite, il me fait penser à ce que Paul a acheté à Auchan Ou à Intermarché On dirait un peu les éclairs surgelés On dirait Après, peut-être que c'est pas le cas Mais... Au café, c'est bon ? Ah oui, c'est au café C'est bon Quand j'étais petit, j'adorais ça Là, mais c'est pas le truc que je cherchais Ça sent qu'il est bien sucré Voir un peu trop sucré On ne peut pas me préférer au café ? Moi, si, moi j'aime bien Ils font partie de mes préférés Je trouve que le café, c'est un... Les pâtisseries au café Mais si c'est trop sucré... Après, ça dépend du goût de chacun Mais il est bon Oui, il est bon Voilà, c'est un bon éclair Là, pour l'instant Paul gagne, Marie Blasher Ils sont en train de se prendre une claque Ah ouais ? Ah ouais Ah vraiment, c'est vrai qu'en comparant comme ça côte à côte Il n'y a pas photo quoi Franchement, il n'y a pas photo Tu te rends compte que leurs pâtisseries, elles sont... Tu feras la différence après Sur tous les produits, c'est impressionnant quoi L'éclair De chez Paul Qui donne quand même largement plus envie quoi Même à la texture Ouais, c'est vrai qu'il est meilleur Là, ça allait être compliqué pour Marie Qui ne fait pas trop d'efforts sur l'éclair Celui de Paul est quand même pas mal cher Ce n'est pas le produit que je préfère généralement Mais si je devais choisir, c'est celui de Paul largement Quasiment un euro de différence C'est quand même pas rien Bon, maintenant passons au brownie Là, le petit problème, c'est que je n'en ai pas trouvé chez Paul Et je ne sais pas s'il n'en a vu plus Ou s'ils n'en font tout simplement pas Du coup, on va comparer le brownie Marie Blasher veste le mouillot au chocolat de Paul Commençons par celui de Marie A 2 Est-ce que c'est du brownie Aldi ? C'est bon, c'est bon parce que c'est du sucre Et du chocolat un peu pâteux Après moi j'aime bien les brownies bien épais, bien pâteux Ah ouais ? Il est bon, c'est un bon brownie Mais c'est pas le meilleur brownie que j'ai mangé quoi Ok, franchement, on ne peut pas être déçu Mais c'est trop pâteux et trop sucré pour moi Je préfère largement les brownies plus aériens Avec une petite croûte bien marquée sur le dessus Et avec des noix pour donner de la texture Contrebalancer le sucre et se marier avec le chocolat Pour 2,20€, ça va, mais peut faire mieux Maintenant, qu'est-ce qu'on pense de l'alternative chocolatée de chez Paul ? Qui est un mouillot au chocolat à quand même 3,50€ la part Hum, c'est un bon mouillot En fait, ça fait beaucoup moins grand Merci Non, il est bon, moi j'aime bien Là, j'aurais du mal parce que c'est vrai que c'est pas le même type de gâteau Ouais Là, c'est difficile Mais même, je trouve qu'il est moins Bah, c'est vrai que Si je devais choisir en ayant goûté les deux Je préférerais finir lui que lui, là Ça, je le finis pas Honnêtement, je pense que je l'aurais pas fini Ça, là Ça, je le mange largement Ouais, il est plus léger Ouais, il est plus léger Ouais, il est plus léger Et bon, après ça reste un mouillot, ça c'est un brownie Ouais, c'est différent Ouais, c'est différent Et c'est vrai que c'est vraiment... C'est vrai Moi, c'est petit, moi On va croire que j'ai des actions chez Paul, mais... Mais là, moi, je choisirais plus En tout cas, si je devais choisir entre les deux Pas en terme de goût, mais si je devais manger Paul To, Anto Euh... Anto, il a envie de défendre Marie Ouais, j'aime bien le brownie de Marie quand même C'est pas le meilleur brownie C'est pas un bon gros brownie maison Anto, il aime bien défendre ceux qui sont dans la galère Exactement Ouais, c'est vrai Je suis contre l'oppression Des grands patrons Des grands patronaux Euh... et toi Clem ? 4 Le moelleux au chocolat Moelleux ? Ouais, on est d'accord Ok Encore une fois, on sent plus le savoir-faire chez Paul C'est sûr qu'on est pas sur le même type de gâteau, mais pour le choix du chocolat Paul remporte la manche haut la main en terme de goût Mais en terme de prix, c'est sûr que 1,30€ de différence entre le moelleux et le brownie Je peux comprendre qu'on aille plus chercher le brownie Marie Blasher Le millefeuille, une pâtisserie qui divise Avec une minorité de gens vraiment fans Et faut dire que c'est rare d'en trouver des très bons Et là, Marie Blasher à première vue n'y fait pas honneur Cependant, à 2,60€ c'est sûr que c'est pas bien cher pour une pâtisserie Pour celui de Paul, on est déjà sur quelque chose de plus esthétique Bon, à 3,50€ quand même Mais une pâtisserie, comme un millefeuille, ça se respecte Et je ne sais pas comment elle est produite, mais à faire maison, c'est quelque chose de compliqué Ça c'est les mecs, tu vois, qui se présentent dans les compétitions de bodybuilding Avec 10% de body fat C'est ça, avec 10% de body fat et seulement 3 mois de muscu Sans avoir goûté, c'est un no match, je pense On dirait un bouton éclaté C'est vrai que c'est pas spécialement bon C'est pas mauvais, tu vois, on dirait Mais ça n'a pas spécialement de goût Tu vois, c'est pas... C'est bon, tu vois, c'est un bon truc Mais c'est pas... Ouais, mais bon On va goûter le magnifique millefeuille de chez Paul Oh là là En fait, ça n'a rien à voir En termes de texture et même en termes de fourrage de ganache Là, tu vois, il y en a juste ce qu'il faut En fait, c'est l'équilibre encore Ouais, la ganache, c'est moins glaireuse Ouais Mais le feuilleté, bon, c'est peut-être parce qu'il date d'hier Ouais Pas non plus exceptionnel Après, il n'est pas trop doux Plus Ouais Après, c'est un millefeuille Millefeuille, c'est comme ça Mais moi, je trouve, il est... En fait, c'est beaucoup plus subtil Je sais pas, ça se voit, je suis pas fan du feuilleté De chez Paul Il est trop grillé Bon après, avec la petite couche de sucre là Et en résumé, celui de Paul était mieux équilibré sur tous les points Encore une fois, je peux comprendre que le prix fasse vaciller le choix de certains Car quasiment 1€ de différence Mais personnellement, quand je mange des pâtisseries, c'est plutôt rare Alors, quand j'en mange, je préfère manger une bonne Passons aux muffins Pas très français tout ça, mais très apprécié de beaucoup Le muffin Marie-Vlachière aux fruits rouges est à 2,60€ Alors que celui au M&M's de Paul est à 2,80€ Et en terme de goût, qu'est-ce que ça vaut ? Non, bon, pas de cœur coulant, mais il y a des fruits Mouais Il est bon Il est léger Honnêtement, moi, j'aime bien Moi, je trouve, c'est un bon muffin Ouais, il est bien moelleux Il est bien moelleux Ouais, non, c'est ça, c'est qu'il est bien moelleux Moi, c'est le dessus qui est meilleur Parce que c'est le bon qu'il y a des fois Voilà C'est pas l'intérieur C'est pas le même type de muffin Mais il est quand même gourmand, on va donner ça Il est bon, hein Mais c'est pas pareil, tu vois, lui, il est plus riche, un peu plus riche Je sais pas si c'est un goût de baklava pour moi Ouais, ils sont différents, lui, il est plus dense Ouais Mais il a plus de goût Il est plus dense, mais il a plus de goût Et lui Ouais, il est différent, il est agréable À d'autres coups, je préfère celui de Paul Moi aussi Paul ? Ouais, moi j'aurais du égalité Ok, celui de Marie est vraiment pas mal Bien aérien et avec un bon goût, ça ne peut pas décevoir Celui de Paul est au M&M's, en gros goût chocolat cacahuète Là, c'est compliqué de départager, ça dépendra des goûts En terme de saveur, celui de Paul remporte la manche Mais à 20 centimes de différence Et si on cherche quelque chose de plus léger, Marie gagne Pour moi, ce sera égalité Et pour finir, la tarte aux pommes Là, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de tartelettes similaires Du coup, c'est une tarte entière pour Marie Et une tartelette pomme pour Paul On n'est pas sur le même type de pâte et ça pose un problème Mais goûtons quand même C'est une bonne tarte aux pommes C'est une bonne tarte aux pommes Là, il va falloir faire fort à ce prix Moi, c'est plus un sablée la pâte, c'est pas un feuilleté Ouais C'est différent, c'est vrai que c'est une tarte différente mais... Si je devais choisir en terme de goût, celle de Paul a plus de goût La pâte, elle est... Pourtant, j'aime bien les pâtes feuilletées, moi, les pommes C'est une espèce de vernis qu'ils mettent dessus Ouais C'est un peu le sel, hein ? Ouais En fait, celle de Marie, tu sens que c'est un truc feuilleté avec des pommes par-dessus Il n'y a pas plus de goût Là, tu sens encore que la pâte, elle est l'équilibre avec le sel Moi, je l'aime moins, moi, c'est bien Ouais, c'est vrai que ça fait tarte aux pommes très gourmandes, oui Et tu sens plus le goût de pommes un peu plus pêchus Et même en terme de contraste de texture, largement au-dessus, là En gros, t'as le côté pommes un peu plus fondant Là, le gâteau qui est un tout petit peu plus croquant, un peu plus salé Moi, je préfère Marie Toi, tu préfères Marie ? Moi, je dirais Paul encore C'est vrai qu'avec le recul, le Marie est pas mal Ouais Ça dépend ce qu'on cherche Ouais Parce que ce qui est bien avec les tartes aux pommes, c'est que ça fait dessert léger, quoi Ouais, ouais, c'est vrai Moi, elle est trop sucrée, celle de Paul, du coup, en fin du repas Elle me dérange plus, elle est trop taf dans mon ventre Même si, il y a un petit goût qui est sympa, en terme de texture de Paul Je me retrouve plus à un vrai Ah ouais ? Moi, je dirais celle de Paul En terme de goût, si je devais évaluer Je sais pas si je devais choisir, je prendrais, ça me dérange pas De manger une de celle de chez Marie Mais en terme de goût, Paul, largement au-dessus Difficile de définir un gagnant En terme de goût, de subtilité et de savoir-faire, celle de Paul est au-dessus Mais le prix fait vraiment pencher la balance Sachant qu'on doit être aux alentours de 2,50€ pour un produit similaire chez Marie Et au même prix, on peut prendre la tarte entière A vous de juger, mais quand même, globalement, les tartes sont largement plus chères chez Paul Il faut que j'aille tester spécifiquement le fruit en pâtisserie Ça mérite une dégustation à part Pour une prochaine fois Pour conclure cette vidéo, Paul remporte haut la main face à Marie Blacher Un savoir-faire qui se ressent sur l'équilibre sucre-sel, sur le contraste de textures, sur le visuel et globalement sur les saveurs Bon, qu'on soit d'accord, c'est pas du Cédric Grolet, mais en comparaison à Marie, c'est du tout vu Là où Marie gagne, c'est le prix Parce que là, je parle à l'unité Mais c'est vrai que généralement, Marie Blacher propose beaucoup de formules très intéressantes si on achète en quantité Ou si on vient prendre un café plus pâtisserie, etc. Pour comprendre, j'ai comparé les deux boulangeries situées à Saint-Rémy-de-Provence Et Paul était situé en centre-ville Avec une plus jolie terrasse et ça peut aussi contribuer à la différence de prix Pour moi, ce qui a vraiment défini le gagnant, c'est sur les croissants et pains au chocolat Qui sont à peine plus chers de 10 centimes Et pourtant tellement meilleurs chez Paul Dans une prochaine vidéo, je comparerai le snack Marie Vespol Pour voir dans quelle enseigne ça vaut plus le coup de déguster une formule sandwich à midi Alors abonne-toi ! On est avec la tondeuse qui nous aura fait chier jusqu'au bout Je dis à toutes les personnes qui passent la tondeuse Allez vous faire foutre ! Troupez-moi bien à toutes les personnes qui passent la tondeuse Le dimanche matin Le dimanche matin Paul What else ? Kiss A vous les studios A vous les...